Aujourd'hui, chers amis, je voulais vous faire part de l'excellentissime question que m'a posée Cathy, Cathy avec un Y et avec un K, qui est membre du programme Parler Anglais dans les 60 jours qui viennent. Donc, Cathy m'a posé il y a quelque temps directement sur le site privé de formation cette question, donc j'ai naturellement répondu, mais je voulais vous en faire part parce que je pense que c'est une grosse confusion qu'on fait souvent quand on est débutant en anglais, même peut-être parfois de niveau pré-intermédiaire, mais ce n'est pas naturel pour nous, c'est la différence pour nous francophones entre do et have, entre ces deux auxiliaires et les confusions qu'on fait non seulement à cause des auxiliaires, mais aussi entre la phrase en français au niveau des temps et la phrase en anglais au niveau des temps. Vous me voyez arriver là, je pense, on va parler du present perfect. Exactement. Alors, regardez ceci, et ça c'est vraiment une vidéo très, très importante. Si vous comprenez une vidéo très, très importante, pardon, il n'y a pas de liaison, sinon je vais encore me faire houspiller à juste titre. Donc, regardez ceci. On est d'accord qu'ici, c'est du present perfect, qui est l'auxiliaire. Have, d'accord, ou has, si c'est la troisième personne du singulier, plus le pépé, qu'est-ce que c'est le pépé ? Ce n'est pas le present perfect, c'est le participe passé. Donc, je n'ai pas de voiture depuis huit ans. Sauf que là, en français, on a un présent. Non, je continue avec ce second exemple, on va évidemment y revenir. I don't have a car. Je n'ai pas de voiture. Ça, c'est la forme au présent simple en American English, qui est exactement, suivez bien tout, on va revenir après, on va reboucler et je pense que ça va être transparent, limpide, crystal clear pour vous. Crystal clear, c'est limpide. Attention, crystals avec un Y et clear, voilà. Donc, en British English, ça sera I haven't got a car. I haven't got a car. I haven't got a car. Donc, ça, c'est typique du British English. Ok, guys ? Et ça, c'est au présent, à la fois en anglais et en français. Avant de reboucler avec le premier exemple et de nous livrer à une explication complète, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. C'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Alors, regardez. Là, tout va bien. On a du présent en français, on a du présent, Cathy, en anglais, que ce soit en American English, en British English. Il n'y a aucune différence. Sauf que là, et c'est là où vous vous plantez généralement, vous dites, ok, j'ai pas de voiture depuis 8 ans et là, vous me mettez un présent simple. Souvent, pas toujours évidemment, peut-être que vous le savez, mais souvent, ou en tout cas, il peut arriver parfois, que vous mettiez un présent simple et que vous disiez, well, I don't have a car for 8 years. Et là, grosse faute. On va voir pourquoi. Quand vous avez une durée, par exemple, 8 ans, 2 jours, 2 minutes, 3 siècles, d'accord, ce sera toujours four. Four plus duration, plus une durée, d'accord, si vous avez une date, ce sera since, ok, since plus date. Donc, par exemple, si c'est depuis 1999, ce sera since 1999, sorry guys, ok. For 8 years, since 1999. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi on a cette différence entre le français et l'anglais ? Ici, on a un present perfect qu'on ne peut pas assimiler au passé composé en français. C'est là où il faut vraiment se méfier et là, on a un présent simple. Quand on commence une action dans le passé, même si c'est là une phrase à une forme négative, d'accord, c'est le fait que vous n'avez pas eu de voiture, ça commence dans le passé, ça commence à 8 ans et ça continue jusqu'à aujourd'hui, ok. Du coup, quand c'est la possession, ça va être un present perfect simple. Il faut retenir cette phrase tout simplement, mais il faut comprendre que, car c'est une action à cheval entre le passé et le présent, du coup, on est obligé d'utiliser le present perfect. Et non pas, on ne peut pas utiliser en anglais le présent simple comme on le fait en français. Et du coup, pour revenir à la question initiale de Cathy, quel est l'auxiliaire pour le present perfect ? Ça sera toujours have. Quel est l'auxiliaire en American English pour le présent simple ? Ça sera do pour la possession. Alors qu'en British English, ça sera have. Have got, ok, et do not have. En forme non contractée. Est-ce que c'est clair, chers amis ? Yes or no ? Vous me dites dans un commentaire juste en dessous. Normalement, j'ai livré suffisamment d'explications pour que ce soit, en tout cas, je l'espère, limpide, clair. N'oubliez surtout pas ceci. For plus duration, for eight years, for two centuries, for two days, two minutes, whatever. Et since plus date, since yesterday, par exemple. Depuis hier. Hier, c'est une date. On entend ici par date, point, singulier, point, tout simple, dans le passé. Ok ? Ça peut être un événement, ça peut être hier, ça peut être une année, d'accord ? 99, etc. Since plus la date, for plus la durée. Dites-moi si vous avez des commentaires, chers amis. Si c'est le cas, si vous avez des questions, mettez ça juste en dessous, s'il vous plaît. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il est gratuit, il arrive dans ta boîte e-mail, 37 pages justerées et concrètes. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite pour se faire, pour le télécharger. Ou sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Même chose, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis, chers amis, à demain. Talk to you tomorrow. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501